La PS3 c'est un peu la console de la fin de mon enfance et du début de mon adolescence, j'ai passé des centaines, si ce n'est des milliers d'heures devant Oblivion, Modern Warfare 2 ou encore la version immonde de Skyrim. Bref, la PS3 ça reste ma petite favorite et encore aujourd'hui je suis plutôt fasciné par son histoire et par la console de manière générale et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Regardez Nighttech, c'est Thomas et aujourd'hui on va voir pourquoi la PS3 reste une console intéressante en 2019. Alors avant toute chose, la PS3 c'est une console de 6ème génération sortie fin 2006 en Europe et répondant à la concurrence de chez Microsoft. chose très étonnante d'ailleurs, elle est sortie avec près d'un an de retard par rapport à la Xbox 360, ce qui serait juste impensable aujourd'hui. Et l'autre chose totalement impensable, c'était son tarif. La PS3 s'alignait sur un prix exorbitant de 600€, là où la 360, sa rivale, coûtait seulement entre 250 et 300€ même si elle était un petit peu moins bien équipée. L'idée de Sony c'était de commercialiser une console véritablement haut de gamme, équipée d'absolument toutes les dernières technologies hardware en plus d'être innovante au niveau de son architecture et de son design, quitte à augmenter les coûts de production. Et effectivement, ces coûts ont grimpé puisque même en commercialisant la première génération à 600€, Sony vendait à perte. Ainsi, la PS3 était équipée d'un disque dur intégré de 60Go, d'un lecteur de carte SD et même compact flash, d'un port HDMI et d'une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Ça peut paraître juste inutile de le mentionner aujourd'hui, mais à l'époque, une connectivité Wi-Fi sur une console, ça n'avait absolument rien d'évident. Et dites-vous qu'en 2007, je jouais encore à la PS3 sur un écran cathodique, c'est vous dire. Le point très particulier qui me fait encore admirer la console aujourd'hui, c'est son architecture très singulière. On retrouve une puce graphique Nvidia nommée RSX qui rivalisait avec les cartes moyennes voire haut de gamme de l'époque. Et aux côtés de cette puce, on retrouvait un processeur vraiment très particulier qui a fait la réputation de la PS3, mais lui a aussi causé beaucoup de tort, le sel. Alors dans les faits, je ne comprends moi-même pas tous les détails techniques de l'architecture, je vous avoue, je ne suis pas un expert. Mais il s'agit en fait d'un dérivé de l'architecture Power PC qui était utilisé dans les anciens Mac et qui était manufacturé par IBM. Ces processeurs se veulent particulièrement puissants techniquement et le sel ne fait pas exception. Avec 8 coeurs ou 8 SPE fonctionnant à 3,2 GHz, la puissance disponible est impressionnante pour l'époque. Cependant, évidemment, cette puissance ne sera jamais totalement exploitée, étant donné que cette architecture était très difficile à appréhender pour les développeurs. C'est bête, mais je trouve que cette architecture si singulière et unique, ça permet à la console de vraiment se démarquer, de se détacher, ça la rend un petit peu attachante. Alors que bon, à l'heure actuelle, une PS4, c'est plus ou moins un simple PC. Toutefois, ne soyons pas mauvaise langue, la puissance de la PS3 a été correctement exploitée dans de nombreux jeux. La plupart des jeux made in Sony, notamment, que ce soit les Uncharted, les Gran Turismo ou The Last of Us, ont affiché des graphismes qui étaient clairement au-dessus de ce qui se faisait à l'époque. Après, la PS3 bénéficie d'une importante variété de jeux de développeurs tiers également, que je suis sûr que vous connaissez. Mes petits favoris, c'est Fallout 3, Fallout New Vegas, Assassin's Creed 2, Oblivion ou encore Call of Duty 4. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est des jeux qui sont sortis dans la première moitié de la vie de la PS3, entre 2007 et 2010. Et la cause en est simple, c'est que la 6ème génération avait un problème, qui selon moi était son manque de mémoire vive. Aussi bien la PS3 que la Xbox 360 ne bénéficient que de 512 mégas de mémoire vive en tout et pour tout, à la fois pour les graphismes et pour la partie processeur. Ce qui était peut-être suffisant en 2007-2008, je ne dis pas, mais ça s'est très vite révélé insuffisant. En fait, à partir de 2011-2012, non seulement les graphismes des jeux avaient évolué avec l'arrivée de moteurs de jeux d'avant-garde comme le Frostbite 2 de Battlefield 3, mais la mode des jeux en monde ouvert s'était également entamée avec l'arrivée de jeux comme Far Cry 3, Skyrim ou GTA V qui demandent beaucoup de mémoire. Et croyez-moi, avec 512 mégas de mémoire vive et des jeux adaptés à la va-vite, c'était ni fluide ni beau à voir sur PS3. De plus, la PS3 reste à l'heure actuelle un boîtier multimédia très convaincant. Vous avez un disque dur intégré dont la capacité va varier en fonction du modèle choisi, un accès à Netflix, OCS ou Spotify et même une gestion des supports USB. Chose importante et désormais rare, la PS3 dispose d'un lecteur Blu-ray intégré, ce qui était révolutionnaire à l'époque et encore aujourd'hui constitue un grand avantage pour la PS3 et les cinéphiles. Après, si vous êtes conscient de tout ça, vous trouverez une impressionnante librairie de jeux disponible pour vraiment une misère sur la PS3. La plupart des jeux sortis avant 2011-2012 restent très corrects et même les jeux développés directement par Sony restent encore à l'heure actuelle impressionnants graphiquement et vraiment très agréable à jouer. En plus, les services du PSN restent gratuits et sont encore disponibles à l'heure actuelle, donc c'est du tout bon. Et si vous alliez ça au tarif de seulement 60€ pour avoir une console d'occasion, vous arrivez là à une expérience qui est à la fois très complète, pas chère, et franchement agréable pour quelqu'un comme moi qui va jouer seulement quelques heures par semaine. Bref, en mon sens, la PS3, ça reste une console qui est très intéressante en 2019 de par son histoire et de par son impressionnante librairie disponible à pas cher, et je peux que vous la recommander. Bref, c'était Night Tech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement, le partage. Notre chaîne continue d'évoluer et ça fait franchement plaisir de voir ça, et que dire de plus les gars ? Je vous dis à la prochaine, allez, salut !